... Aujourd'hui au Sénégal, les salles ou clubs de fitness sont de plus en plus fréquentées, aussi bien par les hommes que par les femmes. Une activité sportive, en groupe, faite en salle ou en plein air. C'est une activité qui vise vraiment la bonne santé de la personne, mais pour la définition exacte, c'est toutes les activités qui permettent à la personne d'améliorer sa santé et surtout sa condition physique d'une manière générale. C'est en fait ça le fitness. Moi personnellement je l'ai découvert il y a de cela deux ans. C'est une pratique vraiment très, très, très productive pour moi personnellement. Moi personnellement j'étais énorme, j'avais énormément pris de poids, mais depuis que j'ai commencé à pratiquer le fitness, vous me voyez, je suis fine maintenant. Donc non seulement ça a travaillé mon cardio, mon rythme cardiaque, parce que j'ai fatigué très vite, mais depuis que j'ai commencé à faire le fitness, ça a beaucoup changé personnellement, franchement. C'est des activités où la musculation est dedans, c'est des activités où tu retrouves des entraînements avec la musique, ou bien sa musique, mais tout cela regroupé, appelé le fitness, et c'est une nouvelle activité de remise en forme qui commence à se développer et bien développée au Sénégal. Pour les intéresser, une panoplie de formules est proposée, permettant de faire du sport à son niveau, suivant un budget raisonnable, dans les salles mixtes ou dans les clubs de fitness. Remise en forme, musculation, amécissement et gymnastique, les moniteurs vous donnent l'occasion de vous sentir bien. Les exercices qui procurent un bien-être fou et favorisent la bonne santé. D'abord il y a la santé, à part la santé, il y a aussi l'aspect psychologique, ça permet aux gens de pouvoir se distraire. Parce que maintenant avec les pressions au niveau du travail, certains au niveau de l'école, une fois chez toi les gens sont un peu stressés. Néanmoins, si on va au niveau des salles de musculation avec le fitness, les gens se déconcentrent. C'est un moment pour que les gens puissent s'amuser, pour que les gens puissent s'entraîner, pour que les gens puissent se distresser. Donc à part l'aspect physique, à part l'aspect médical, c'est-à-dire le corps, la santé, il y a l'aspect aussi d'anti-stress. C'est d'abord pour la santé, le bien-être, travailler son rythme cardiaque, parce qu'il y a beaucoup de maladies cardiovasculaires de nos jours. Ces maladies sont provoquées par, entre autres, la sédentarité. Donc quand on fait du sport et surtout le fitness, ça brûle beaucoup de calories. Ça nous permet donc d'être en bonne santé et surtout de garder la mine, la bonne mine. C'est un entraînement qui regroupe un entraînement cardiovasculaire 1. Ça permet de bien renforcer le cœur. Ça permet de bien préparer votre organisme d'une manière générale. Parce que si vous préparez bien le cœur, vous aurez une bonne circulation sanguine. Vous aurez une bonne oxygénation. Vous courez moins de risques concernant les tensions et autres. Aujourd'hui, jeunes et moins jeunes, hommes et femmes se présentent dans ces clubs de fitness pour un entraînement taillé sur mesure. La discipline qui commence à être connue en rôle de plus en plus de personnes. Auparavant, ça n'était pas connu parce que les gens connaissaient plus la musculation, la gymnastique et tout. Mais de nos jours, on voit que le fitness est en train de prendre son éclore. C'est en train d'avancer plus en plus. Les gens commencent à s'habituer par rapport à ça. C'est une discipline, c'est une discipline comme toutes les autres disciplines. Mais c'est plus aérobique, c'est plus de la gymnastique. Donc c'est plus, on travaille plus avec le poids du corps. Donc on n'utilise pas d'instrument, on n'utilise rien. On utilise plus le poids du corps avec de l'esthétique, la gymnastique et l'aérobique. Bien sûr, les filles, les femmes mariées et tout, tout le monde a commencé à adhérer à cette pratique parce qu'elles ont vu plutôt les conséquences de ce sport sur la santé en général et sur le cœur en particulier. Les témoignages sont nombreux entre ceux qui souffraient d'un mal guéri par le fitness et ceux qui ne pensaient jamais pouvoir pratiquer un sport pour de nombreuses raisons. La discipline ouverte à tous et qui se suffit du simple corps humain est de plus en plus préférée aux longues distances parcourues en cette période de forte chaleur. Merci.